Quel magnifique silence, c'est fabuleux. Je voudrais vraiment vous souhaiter à tous la bienvenue dans ce magnifique auditorium de la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg qui nous accueille, qui nous fait la joie d'avoir travaillé avec nous pendant plusieurs années déjà et notamment autour de la vie et de l'œuvre d'Albert Schweitzer. Certains d'entre vous ont pu voir cette très belle exposition qui a eu lieu à l'automne dernier et je suis vraiment, en tant que présidente de l'association Un Livre Ouvert via une offence pour, particulièrement heureuse de pouvoir vous faire découvrir à vous les jeunes toute cette magnifique pensée et que vous allez vous nous faire découvrir tout à l'heure sur scène et en premier lieu, je voudrais vraiment vous féliciter. J'ai vu quelques morceaux de la répétition, donc c'est un très beau travail. Bravo à vos professeurs qui sont présents aujourd'hui. Je les remercie énormément pour leur confiance ainsi que les chefs d'établissement. Bravo à Jean Lorrain, à Pascal Gégui, les intervenants qui aussi font confiance à notre association, à toute cette aventure que nous avons engagée il y a plusieurs années maintenant pour effectivement montrer tout ce que la culture peut apporter, peut générer et comment chacun peut participer à faire culture, c'est-à-dire simplement ce que les hommes inventent au quotidien depuis des millénaires pour se supporter et arriver à vivre ensemble et parfois ça fait des très jolies choses. Je voudrais remercier en premier lieu le rectorat, la Daryl, dans la personne de M. Schwendmann qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être présent et qui depuis des années effectivement aussi soutient ses ateliers. Ce n'est pas toujours évident d'arriver à mettre tout ça en œuvre. Merci beaucoup encore une fois à lui et à toute l'équipe de la Daryl. Merci à Jenny Litzelmann qui dirige la maison de Gunspark que certains d'entre vous également ont pu visiter. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à le faire parce que ce grand bonhomme qui est Albert Schweitzer, vous pourrez aussi le découvrir à travers les objets qui ont entouré sa vie dans tous les endroits où il est passé. Et donc merci à Fredi Stad qui est là, qui représente la région, qui nous soutient également parce que tout ça, ça mobilise des personnes, ça mobilise de l'argent et puis ça mobilise des énergies. Donc merci aussi à Christiane Holff-Hugel qui depuis des années en tant qu'élu a toujours également compris le sens et toute l'importance que revêtait pour nous toute cette démarche. Simplement, je ne vais pas faire un long discours. Nous vivons à une époque qui n'est pas simple, qui devient de plus en plus complexe. Et pour vous les jeunes qui construisez l'avenir, nous essayons de vous transmettre des choses belles qui vous permettent, qui vous nourrissent, qui vous permettent de grandir, de faire votre chemin, de vous construire. Ce grand bonhomme, encore une fois, ce grand homme, ce grand Alsacien, j'insiste un petit peu sur l'Alsacien parce que c'est cet esprit de l'Alsace ouverte, universel, que Schweitzer avait épilé, vous avez pu le découvrir et le vivre. Donc j'espère vraiment de tout cœur que ces mots dont vous vous êtes imprégnés pendant cette année scolaire ne resteront pas que des mots, mais que ça sera pour vous aussi des choses à mettre en œuvre, comme pour Albert Schweitzer, encore une fois, c'était l'action qui comptait avant tout et l'action avec l'autre, avec les autres dans toute leur diversité. Donc merci à vous tous. Vous pourrez, alors, comment dire, deux choses. N'oubliez pas, comme dit un ami à moi, de rallumer vos portables en sortant. Ça, c'est une chose. Ensuite, souriez parce que vous allez être filmés. Et donc, vous pourrez trouver cette captation sur le site de Alivrouver, behind Hoffnessburg. On va aussi la mettre à disposition des uns et des autres. et également sur notre page Facebook. Donc voilà. Donc, donnez-vous à fond. Et merci à vous pour tout ça. Bonne soirée. Je n'étais pas curée l'heure, mais j'aimais, en déludes amicales, à mesurer mes forces à celles de mes camarades. Un jour, au sortir de l'école, nous nous sommes mis en ligne, Georges, Nietzsche et moi. Bien que Georges fût le plus grand et passât pour le plus fort des deux, j'eus le dessus. Pendant que je le tenais sous moi, il me cria. Ah, si on me donnait du bruit en gras deux fois par semaine, je serais plus fort que toi. Effrayé de la tournure que notre jeu venait de prendre, je rentrais chez nous d'un pas accablé. Et Georges Nietzsche m'avait exprimé en termes blessants ce que d'autres insinuaient. Les garçons du village ne me considéraient pas comme l'un des leurs. À leurs yeux, j'étais un favori du sort, le fils du pasteur, un petit monsieur. J'en souffris. Je ne voulais pas être d'une autre essence qu'eux, ni jouir d'un privilège. Je pris le bouillon en dégoût et chaque fois que je voyais la soupe fumante sur la table, j'entendais la voix de Georges Nietzsche. À partir de ce jour, je veillais attentivement à ne me distinguer en rien des autres. À l'entrée de l'hiver, on arrangea à ma taille un vieux manteau de mon père. Or, aucun gamin du village ne portait de manteau. Lorsque le terrain me laissait, en ajoutant, Ah, c'est Pristille Albert, te voilà bientôt monsieur, j'eus peine à refouler mes larmes. Mais le jour où je devais le mettre pour la première fois... C'était un dimanche matin, au moment de partir pour l'église. Je m'y refusais net. Il s'en suivit une scène pénible. Mon père m'allongea une gifle. Rien n'y fit. Il fallut m'emmener à l'église sans manteau. Sans manteau ! Je ne veux pas porter de costard. Et moi, de son aide avec des chaussettes. Et moi, de salopettes en jeans. Et moi, de jupe. Et moi, de bonnet. Et moi, de casquette. Et moi, de bavine. Et moi, de vieux manteau moche de mon grand-père. Et moi, de pantalon en velours. C'est moi qui décide ! Albert Schweitzer est née à Kaisersberg en 1875. Kaisersberg se trouve en Alsace. Dans le Haut-Rhin. Alors, il parlait alsacien. Oui, comme tout le monde à cette époque. En 1875, l'Alsace était allemande. Elle faisait partie du Reich. Alors, il parlait allemand. Oui, c'était la langue officielle. Il français. Il l'a appris à l'école. Albert Schweitzer a étudié l'orgue et la théologie, la philosophie et la médecine. Non, si ! Il était organiste et pasteur. Écrivain et médecin. Non, si ! Mais c'est impossible. Il n'a pas pu faire tout ça en même temps. Attends, je t'explique. L'orgue, il l'a commencé enfant. Il a pris des cours et il est devenu virtuose. Il a fait toute sa vie de concert en Europe et en Amérique. Après le bac, il a étudié la théologie protestante et la philosophie. C'est quoi la théologie ? Attends ! La théologie, c'est l'étude des religions, les textes sacrés, les dogmes et la tradition. À quoi ça sert ? À devenir pasteur. Ok. Et la philosophie, c'est quoi ? Attends, la philosophie, ça veut dire aimer la sagesse. La philosophie, c'est expliquer l'homme et le monde par la raison. Ah ! À quoi ça sert ? À réfléchir et à écrire des livres. Donc, je me prends. Albert Schweitzer est devenu pasteur à Strasbourg en 1899. Il y a 30 ans, il décide de partir en Afrique pour créer un hôpital. Non. Si ! Il n'est pas médecin. Non, tu as raison. Alors, en plus de son métier de pasteur, il étudie la médecine. Non. Si ! Et il se spécialise en maladie tropicale. En 1912, il a 37 ans. Il a son diplôme et il part à l'Embarénée. C'est où ? Je te l'ai déjà dit, en Afrique, au Gabon. C'est une colonie française. Pourquoi l'Embarénée ? Il y a une mission et les missionnaires ont besoin d'un médecin qui sache soigner des maladies tropicales. Il commence dans un poulailler. Non. Si ! Et petit à petit, il construit un hôpital. Mais en 1914, il a un gros problème. Il est asacien et donc allemand. Et il travaille dans une colonie française. Alors, en 1917, lui et sa femme sont arrêtés et internés dans un camp de civils dans le sud de la France. En janvier 1919, naît leur fille, Réna. Il écrit des livres et après la guerre, il devient français. Comme tous les Alsaciens. En 1924, il est retourné à l'Embarénée. Son hôpital a disparu et il doit tout reconstruire. Non. Si ! Il revient quasiment tous les deux ans en Europe pour faire des tournées de conférences et de concerts. C'est pour gagner de l'argent et agrandir l'hôpital. Et il écrit des livres de musicologie, de théologie et de philosophie. En 1952, on lui dessert le prix Nobel de la paix, ce qui le rend encore plus célèbre. Jusqu'à sa mort en 1965, à l'Embarénée. Il lutte, en particulier contre la prolifération des armes atomiques, au nom de ce qu'il appelle le respect de la vie, dirait à vous Fontaine-Lében. Oh ! Oh ! C'est parti 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 ! La perspective de fréquenter l'école ne me souriait pas du tout ! Oh ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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